J'ai comme ça le masque au coune, ça sent bon, c'est agréable à utiliser, ça sent la bergamote, ça sent la... Je m'en sors pas. Bonjour c'est Claire, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour partager mon expérience. J'ai voulu tester le sans silicone dans mes cheveux. Alors depuis toujours j'utilise des produits qui contiennent du silicone, du paradène. Donc je sais que j'utilise ça parce que ça fait des beaux cheveux, ça me donne une impression de beaux cheveux. Je sais que c'est pas bon. On le sait toutes d'ailleurs que c'est pas bon. Et ça fait des beaux cheveux, donc voilà, les produits de chez les coiffeurs, ceux qu'on trouve aussi en pharmacie, il y en a, en grande surface. Et j'ai vraiment eu envie de passer le cap du sans silicone. J'ai nettoyé mes brosses, j'ai nettoyé tout ce qui pouvait contenir des résidus de silicone. Donc je vais laver mes cheveux avec une gamme de produits que je ne connais pas. C'est la marque HIP, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc ils font toute une gamme de shampoings. Donc là moi j'ai la HIP Shampoing Cocoon. Donc j'ai le shampoing, j'ai le soin, j'ai la crème pour après. Et ça permet de se laver les cheveux sans mettre de silicone, sans parabènes. Et donc moi j'ai la gamme pour cheveux secs ou abîmés. Donc je commence par le shampoing. Les trois produits sont à 90, 94 et 98% d'origine naturelle. Donc shampoing, masque, crème, doudoune. C'est sans parabènes, sans silicone, sans amoparticules, sans parfum de synthèse. Ils essayent d'être le plus clean possible. A l'intérieur vous allez retrouver du gombo qui est un fruit tropical, de l'algue laminaire, une base lavante et l'huile essentielle de l'yanglang et de la bergamote. D'ailleurs ça sent très très bon. Je viens de racer à l'instant le masque cocoon que j'ai laissé poser 15 minutes sur ma tête. Les cheveux sont d'une douceur. Déjà le masque sent super bon, ça sent la nature, ça sent la bergamote. Je suis plutôt habituée à des odeurs un bichinique, là on est sur une odeur très 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 naturelle. Ça sent bon, les cheveux sont tout doux, donc maintenant j'ai hâte de les voir secs. Et maintenant je vais utiliser la crème doudoune pour les nourrir, pour leur faire du bien. Donc je l'ai fait mes cheveux. Mes cheveux sont plutôt pas mal pour du sans silicone, sans rien. J'avais très peur du résultat. J'ai hâte de les voir secs. Maintenant je vais utiliser le HIP crème doudoune qui sert à leur faire du bien, à les nourrir. On peut en mettre n'importe quand dans la journée. Et là ça va être juste avant de brushing. Donc j'ai utilisé toute la gamme qui est sans silicone, sans phtalate, sans OGM, sans nanoparticules, sans parfum de satelze. Bon, l'emballage est réduit au maximum pour polluer le moins possible. C'est parti pour la crème. J'ai la gamme doudoune qui est faite pour les cheveux comme les miens qui sont abîmés, mais ils ont pour les cheveux, pour tout type de cheveux. Maman, moi. J'ai décidé d'utiliser la gamme Cocoon qui est faite pour les cheveux comme les miens, qui sont très sensibles, qui sont fragiles. Et j'utilise d'ailleurs le séchoir. Avant d'utiliser le shampoing, le masque et la crème doudoune, je fais systématiquement un bain d'huile. C'est pas obligatoire, mais je le fais depuis toujours. Donc ce sont des huiles bio. Il n'y a aucune touche de silicone dedans. Donc ce matin, j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing Cocoon. Donc ce produit ne mousse pas. J'avais très peur que ça ne retire pas du coup mon bain d'huile et que ça soit tout gras. Et bien pas du tout. Ça c'est le produit sur lequel j'ai craqué. C'est un masque, toujours de la gamme Cocoon, que je laisse poser 15 minutes sur les cheveux bien essorés. Ils sont tout doux, naturellement légers, bien. Ça sent divinement bon, ça sent la bergamote. J'avais très peur d'avoir un cheveux crispé, moche, affreux, qui me disent « Mais qu'est-ce que t'as fait ? Redonne-moi du silicone. » Avec ça, ils sont juste magnifiques, tout doux. C'est vraiment un gros 10 sur 10. Il n'en faut qu'une petite noisette. Et pour terminer, la crème loudoune. Donc ça, ça remplace, vous savez, ce que vous mettez sur vos pointes qui est bourrée de silicone. Donc c'est malheureusement le cas d'un vos sérum. J'en ai aussi plein les placards. Donc ça, c'est la crème loudoune qui n'a pas de silicone, qui n'a pas tous ces trucs-là, qu'on peut mettre tous les jours. C'est la crème, en fait, qu'on met sur les pointes quand on se coiffe, quand on finit sa coiffure. Sauf que là, t'as pas de composition bizarre et c'est à 98% naturel. Voilà. Et ça, c'est vachement bien. Donc moi, dans les trois produits, mon préféré, ça sera le masque. Mais les trois vont ensemble. Si vous commencez le sans silicone, prenez pas un shampoing avec silicone et un masque en silicone. Bref, ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai passé le cap du sans silicone. J'avais très peur que pour la première fois, mes cheveux soient super moches car j'avais lu des expériences d'autres personnes qui avaient dû attendre deux fois avant que leurs cheveux soient bien. Là, honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir enlevé le silicone, que mes cheveux sont en manque, qu'ils sont juste trop bien, qu'ils se mettent bien en place. Mes cheveux sont secs, mais c'est normal, je suis décolorée, donc ça n'a rien à voir avec le sans silicone. Ils sont juste trop bien. C'est-à-dire qu'ils sont pas... Normalement, ça les gale, vous savez, le silicone, ça leur met du poids, donc qu'ils se mettent bien en place. Là, ils sont parfaits. Franchement, ils sont bien. Je suis très contente. Je pensais pas avoir un résultat aussi bien dès la première fois. Donc, je mets vraiment un 10 sur 10 et c'est sans surnotage à cette gamme de produits que je trouve topissime. Donc, voilà. J'ai été très contente de tester et de pouvoir partager ça avec vous parce que je suis une fanatique de produits de beauté. Vous le savez, de produits pour les cheveux. Donc, les produits silicone, j'ai dû vous en parler, mais à de nombreuses reprises. Mais là, c'est un produit qui est sain et qui est du coup sans silicone, sans tout ça. Donc, moi, j'aime bien. Je mets vraiment une note de 10 sur 10. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez déjà testé, vous aussi, les produits sans silicone. Si vous avez eu des bonnes réussites, si vous avez eu des gros ratages. Moi, j'ai eu un gros ratage l'année dernière avec une autre marque que je ne citerai pas. Là, avec cette gamme de produits-là, honnêtement, je suis hyper contente. Ça m'a vachement rassurée d'avoir des cheveux comme ça dès la première fois. Je me suis dit, voilà, après, cette expérience n'appartient qu'à moi. Vous allez peut-être tester la première fois et que ça va être affreux, voilà. Mais la prochaine fois, vos cheveux vont s'habituer à ne plus avoir de silicone. Moi, là, pour la première fois, ben, ils n'ont pas de silicone, ils n'ont rien. Ils ne me font pas la misère, donc je suis plutôt contente. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air pour me soutenir. On va se retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook et Instagram et très vite sur Youtube. Sans nanopatricule de synthèse, parfum de synthèse, je recommence. Parce que moi, mes cheveux sont vraiment drogués au silicone. Et là, c'est clair, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous t'erre. On va vous parler de shampoing. Ça fait un moment que je voulais tester des shampoings. Sous-titrage ST' 501 Merci.